Et salut tout le monde, c'est Enes et on se trouve aujourd'hui pour la suite de notre Crazy Baby. Comme d'habitude, la délicieuse Florence nous accueille avec son plus grand sourire. Aujourd'hui, elle planifie plusieurs choses et on a un emploi du temps assez chargé. Et elle commence par dormir, elle a totalement raison, ce lit est toujours attribué à Xavier, j'ai hâte de le changer. Il me reste plus que 9 Simflouz, les plus... comment je pourrais vous appeler ? Les plus perspicaces ? Pas du tout. Les plus observateurs d'entre vous ont découvert le salon dans la miniature précédente. Tu veux bien arrêter de parler tout le temps, Narcisse ? Tout n'est pas à propos de toi. Il est trop mignon avec sa petite poche orange, je l'avais jamais vu. En tout cas, le salon ressemble maintenant à ça, j'ai pu apporter un petit peu de déco. On a également un nouveau frigo, ça, ça fait plaisir, des petits tabourets de bar. Et j'ai un peu réorganisé les photos à ce niveau-ci, mais ce n'est pas tout, puisque à ce niveau-là, je les ai organisées également. Là, on est plutôt sur les shootings de la mort, de la mort et de la faucheuse. J'ai également acheté ces portes qui font illusion garage et qui coûtent un bras. Je vais pas vous le cacher, c'était pas le plus utile, mais je suis très contente de l'avoir fait. J'ai aussi ajouté des trucs du debug pour les enfants. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est en train de jouer avec les toilettes ? Pas du tout. Tu vas venir faire une sculpture de sable. Dans l'idéal, j'aimerais qu'il grandisse à cet épisode, de même pour Lupin qui est actuellement à l'école. Pourquoi il est fatigué ? Il me semblait que la dernière fois, il était en pleine forme, non ? Je comprends pas. Bon, en tout cas, on a une télé, ça c'est assez cool. J'ai également mis dans la chambre des bambins une maison de poupées. Je pense que tout cela devrait être suffisant. Regardez-le si c'est pas trop mignon, il est en train de faire son château de sable, j'adore. Vraiment, ses interactions sont adorables. D'ailleurs, Chris, il pourrait venir et le rejoindre un petit coup. Au moins, ça leur fait une activité ensemble. Bon, Florence, il faudrait peut-être que tu te réveilles. J'ai prévu des choses pour toi. Dans un premier temps, on va chercher un contrat. C'est terrible, mais j'ai envie de refaire le même. Il me rapporte tellement d'argent à chaque fois. Et elle a envie d'acheter un théâtre à marionnettes. J'achète jamais ça. Ça peut être une bonne idée, je vais l'épingler. Faut que j'arrive à m'en souvenir. Oh, mais regardez-les ! Ils ont fait des trucs trop mignons ! Ils ont même fait le détail du pie de vache. Mais genre, éclater contre le sol, c'est des génies, ces enfants. Et Narcisse, il a l'air de plutôt bien aimer la plante vache. Écrase-la impitoyablement. Si ça peut lui permettre d'augmenter ses compétences, je ne dis pas non. Alors, ce qu'on va faire avec Florence, et avec tous les enfants d'ailleurs, c'est qu'on va faire un petit tour à Sanmaichuno. Il habite où déjà, j'ai oublié ? Là, jambes en l'air sera nôtre. Et ce, n'en déplaise à Diana. D'ailleurs, elle ne pourra être que reconnaissante. On va lui éviter d'être cocu à vie. Alors, oh, mais c'est parfait, il est là. En train de regarder la télé. C'est qu'on va le prendre en photo. Et les notes sont en hausse, il a B de moyenne, Lupin, c'est génial. Est-ce que, Chris, tu voudrais bien essayer de te laver vite fait ? Mais sans que personne ne le voit. Genre, va te laver les mains plein de fois ici. Narcisse, il vient de se faire dessus, je suis ravie. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire pour toi ? Qu'est-ce que c'est ? Va faire ça, joue un petit peu. Nous, on débarque avec nos enfants, on fout le bordel partout, oui. Il est vraiment hyper agréable, leur appartement, par contre. Non, mais c'est une blague. Elle est censée prendre une photo de Jean, elle s'est mise de l'autre côté du mur. Mais enfin, elle me déçoit la Florence, franchement. Ah, 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 je crois que j'ai quelque chose. Il a l'air si agressif. Je vais en prendre une comme ça, juste pour le délire. Il est vraiment beau, ce psy-Jean, quand même. Je vous cache pas que j'en suis plutôt fière. Alors, j'ai l'impression qu'on est tout bon, on va pouvoir rentrer à la maison. On va envoyer toutes les photos. Lupin, comment tu vas très mal ? Dépêche-toi d'aller dormir. Chris, tu vas faire pareil. Idem pour le petit Pichoun, tout le monde va être au lit. On n'aura plus que Florence tranquille dans la maison. Approuver la photo, c'est parfait. Ange m'appelle. Non, attends, j'ai trop de choses à faire, là. Cet épisode, je veux vraiment m'occuper de Jean. On verra le reste après. Au niveau de notre compétence photographie, on en est où ? On n'est qu'au niveau 4, mais ça va pas du tout. On va prendre des photos, un peu. De notre magnifique intérieur, par exemple. De notre enfant de dos, on s'en fout un peu. On veut juste améliorer la compétence. Oui, je suis absolument en train de prendre en photo un spot. Et alors, vous avez un problème ? Tiens, hop, si on prend la marque du frigo, peut-être que cette marque nous contactera. Waouh, mais votre photo est incroyable. On veut que vous travailliez pour nous ? Alors, attendez, je suis en train de voir quelque chose. Est-ce que c'est normal que ce gosse traverse ce canapé ? Petit Chris, est-ce qu'on pourrait t'encourager à faire les devoirs ? Inciter à faire ses devoirs, c'est parfait. Est-ce que ça fonctionne si on le fait ? Est-ce que tu vas t'y mettre ? Oh, mais il est si obéissant ! Mais t'es un petit amour, mon coco ! Et il a terminé ses devoirs, mais je vous jure, c'est un petit ange. Ah, je vous avais pas dit, mais j'ai aussi rajouté des toilettes ici. Je me suis dit que ce serait plus pratique d'en avoir deux. Oh, et c'est la première fois qu'ils utilisent automatiquement la télé ! C'est magnifique ! Ah bah d'accord, elle l'a éteint, super. Merci Florence, ne mets pas le feu à la maison. J'ai mis une cheminée, mais j'avoue, c'était plutôt décoratif. J'espère que ça va pas cramer, j'ai fait exprès de mettre un sol en béton en dessous. Oh, mais elle est trop chou, elle voulait juste se mettre dans une ambiance confortable ! Petit feu de bois, petite téloche. On pourrait cuisiner un petit coup des tacos au tofu, ce sera très bien. C'est fou comme le feu de cheminée, ça apporte une ambiance plus agréable à la maison. J'aime beaucoup trop, mais j'ai peur que mes photos, elles brûlent au-dessus. Écoutez, c'est un risque que je suis prête à prendre. Et c'est pas qu'aujourd'hui, c'est parfait pour gagner de l'argent, ça ! Les enfants, vous allez pouvoir chercher des petits œufs un petit peu partout. Oh, il en a pas trouvé ! Oh bah non, c'est méga triste ! Ah, il en a au moins un ! Et un deuxième, on va pouvoir les vendre. Est-ce qu'on pourrait aider notre enfant à améliorer ses compétences ? Peut-être commencer par lui donner un bain. Lupin, j'aimerais que tu fasses tes devoirs. Il a une plutôt bonne moyenne, il doit atteindre le niveau 4 dans une compétence. On va faire ça en faculté mentale, du coup. Combien elle coûte, la station de scientifique ? Ah, il y en a une qu'on peut avoir, c'est parfait ! Ah, mais l'autre, elle coûte moins cher, mais elle est moins belle. Je vais favoriser l'esthétique, hein ! Voilà, comme ça, il pourra faire une expérience tout tranquillement. Je vais faire en sorte que petit Chris, il aille jouer dans le sable. Au moins, chacun améliore une compétence. Et j'ai l'impression que Lupin s'éclate, il est au niveau 4, ça y est ! C'est parfait ! Le petit, il améliore sa compétence communication, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il faudrait qu'on t'améliore la compétence peau. Eh bien, écoute, on va faire ça. Le courrier a été distribué, ça c'est cool. On va pouvoir gagner plein de sous. Ah, d'ailleurs, non, lui fais pas la compétence peau, va rencontrer le facteur. C'est hyper important ! Non, 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 mais t'en vas pas ! Attends, on a besoin de se présenter ! Bonjour, je te raconte une blague, ça a l'air de fonctionner, c'est très bien ! Écoutez, on le connaît, c'est tout ce qui compte pour le moment. On va pouvoir venir ici et prendre le courrier. Il y a le lapin des fleurs, il va nous déposer des fleurs partout. On va être riche à la fin de cette journée, je vous jure. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lance des confettis sur mon frigo, très bien. Alors, indépendant, on va poster... Le grand tirage, je pense. 350 j'aime ! On est de meilleur en meilleur, ça veut rien dire, mais vous m'avez comprise ! On a gagné tous les sous qu'on devait recevoir. Chrysanthème, qu'est-ce que t'as ? Tu vas jouer à la poupée, bah fais ce que t'as envie de faire, ma foi. Non, mais elle est en train de dormir dans le bain, c'est une blague. Tu vas plutôt optimiser ton temps et inviter Jean à venir ? Il faut que tu tombes enceinte, là ! Elle en est déjà à la moitié de jeune adulte ! Ça va pas du tout ! Jean Borlaire va arriver, très bien ! Est-ce qu'on peut essayer de donner un cube du futur au gnome qui est tout nu ? Ça fonctionne ou pas ? Non, pas du tout ! Eh bien écoutez, c'est simple, on va le vendre. Un problème, une solution, il est où Jean ? Il rentre par l'arrière, très bien. Par contre, faudra pas que tu fasses ça après, parce que je veux tomber enceinte, hein. On va lui offrir une photo de lui en petit tirage, en espérant que ça lui plaise. Et puis, il faudrait qu'on vienne le prendre en photo ici, pour le mettre au-dessus du lit de son futur enfant. Donc, on va déplacer tout ça. On va lui demander de poser juste ici. Il m'énerve à tous m'appeler tout le temps, là ! Alors, prendre en photo le sim sur la marque de placement Jean Borlaire. Ah, et je suis bête, j'ai oublié de lui mettre de la lumière. Ce sera sans doute un peu mieux comme ça. Incroyable, cette position ! Alors, comme souvenir pour ton enfant, je pense que celle-ci est pas mal et te représente plutôt bien. Donc, on va pouvoir en prendre une comme ça. Ok, ils viennent de devenir bons amis, c'est parfait. On pourrait éventuellement... Pourquoi s'excuser ? Non, moi j'ai envie que tu le dragues. Offre-lui un cadeau romantique. Grand tirage, ce sera très bien. Regardez-moi toutes les photos qu'on a prises de lui, il est hyper stylé. Apparemment, il a accepté le cadeau. Il nous offre une rose en retour, c'est parfait. Ici, ce sera sa photo au-dessus du berceau. Je vais garder ces trois-là. Pour les autres, je vais pouvoir tout vendre. Et attends, Jean, on part pas si vite ! Il faudrait qu'on fasse un bébé ! D'ailleurs, pour faire un bébé, je vais acheter un nouveau lit. J'ai nommé le lit escamotable. Je vais ouvrir le lit en espérant qu'elle ne meure pas. Attendez, je vais sauvegarder avant. On sait jamais ! Ok, elle est pas morte. On va le laisser ouvert et on va venir draguer Jean. Écoutez, il a pas l'air réticent à nos avances. Ça, c'est assez positif. Et attention ! Le premier baiser avec cette bombastique ! Pourquoi j'ai dit bombastique ? J'en ai aucune idée. En attendant, est-ce qu'on peut venir au studio photo et essayer de faire un bébé avec Jean ? Cette histoire de le jour, c'est pour un garçon et la nuit, c'est pour une fille, ça ne fonctionne pas. La preuve, Narcisse est un garçon. Je pourrais également décider de manger des fraises, mais j'ai envie d'avoir le hasard quand même qui décide si j'ai une fille ou un garçon. Donc je vais laisser le hasard faire. Lupin passe par une phase, il est rebelle et ne cesse de mettre l'autorité de séparer en l'épreuve. Oh là là ! Le relou ! Allez, au dodo ! Enfin, ils font pas vraiment dodo. Vous m'avez comprise ! Ok, on peut maintenant faire un test de grossesse. Je pense que vous avez compris le sort que je réserve à Jean, hein. Ce sera quand même un comble de le voir mourir avec un lit escamotable. Lui qui a utilisé des lits si souvent pour tromper sa femme. Voilà ! Allez, fais-nous ton petit test. Il doit y aller très bien. J'espère que tu m'as mise enceinte. Quoi ? Quoi ? Florence n'est pas enceinte, mais non ! Attends ! On va murmurer suavement. Narcisse a très faim. Oh là là ! Ils peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes, ces gosses ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Putain, ça c'est très bon, ça. Tu vas pouvoir venir et le manger. Comme un grand. Pendant que maman, elle s'occupe d'affaires de grand. Elle pue le mort. Va quand même essayer de faire un bébé. Allez, c'est parti ! Elle veut faire quoi après ? Se parler à soi-même. Mais non, tu vas faire un test de grossesse, ma petite ? Allez, et que ça saute ! C'était un jeu de mots assez intéressant. Attention ! Sois enceinte, s'il te plaît, Florence. Me déçoit pas, là. Non, je suis sûre qu'elle est pas enceinte. Si, elle est enceinte ! Manger pour deux, bravo ! Mais tu peux aller dormir parce que t'en peux plus, hein. Elle est en train d'annoncer à Jean qu'elle est enceinte. Et il est pas content ! Elle a obtenu un sentiment. Tu sais quoi ? Cela a été merveilleux de passer du temps avec toi. On a créé de fantastiques souvenirs et on s'en créera beaucoup d'autres à coup sûr. Mais oui, bien sûr ! On y croit, on y croit. Par contre, c'est un taux dit notre maison. Va vraiment falloir qu'on s'en occupe bientôt. Le petit, il est crevé mais dort ! Au lieu de rester assis sur ton lit, là. Il s'en sort plutôt bien, Chris, au niveau des facultés sociales. Il pourrait continuer à les améliorer avec son frère. Non, mais c'est pas possible. Par contre, il y a vraiment tout qui est cassé, là, dans la maison. Et Jean qui nous nettoie l'évier, mais quel amour ! Bon, toi, on va te vendre, petit nain. Toi également. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, ils sont effrayés ! Pourquoi ? Il y a un monstre ! Et ils le voient tous les deux, mais c'est trop chou ! Oh non, mais j'adore ! Allez, vite, cours réveiller ta mère ! Ta mère qui pue et qui est enceinte jusqu'au cou. Allez, va vaporiser le monstre sous le lit. Réparer les toilettes aussi. Elle va jouer au MacGyver, hein. Tout le monde peut retourner dormir, là. Pourquoi ils sont debout ? Au dodo, s'il vous plaît. Je vous mettrai une veilleuse dans votre chambre quand vous serez sages. Les pauvres, ils sont si sages, en plus. Je suis une maman horrible. Faudrait qu'on éteigne la cheminée aussi, on est un peu en été. La logique des Sims. Alors, Narcisse, non, tu vas pas foutre le bordel. J'aimerais qu'il améliore ses compétences. Il va venir empiler ici, faire un câlin, frapper, babiller. Oh, mais ils ont cassé la maison ! Quoi ? Il peut la réparer tout seul ? Mais grave ! Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter les gens et qu'on va essayer de le tuer. Concrètement. Pourquoi je trouve pas ses connaissances ? C'est insupportable. Ah, elles sont là. Ça m'avait changé de logo et je cliquais pas dessus. Ah, il veut qu'on aille au marché aux puces ? Non, viens chez moi. Il y a plein de choses à faire ici. Il va arriver, bah parfait. Oh, il est triste ! On va lui demander de rejoindre le foyer. On va également pouvoir prendre un contrat, la mode, selon Estella Plenosas. Alors, désolée, Diana, on te le vole. Il m'a coûté combien, l'ISCAM au table ? 1 400 ? Eh bah, je vais me rendre 1 400. Je demande rien de plus. Juste que tu payes ta mort, en fait. Du coup, maintenant que t'es là, tu vas pouvoir venir ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est parti au travail. Bon, bah d'accord, part au travail. Si ça te fait plaisir, ça me fait gagner de l'argent. Ah, quand je clique sur répare, il demande à quelqu'un. Donc Florence, bah oui, Florence va réparer. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix. Alors, par contre, si tu tapes du carton avec un marteau, je suis pas sûre que ça répare vraiment. Bon, du coup, forcément, en cet épisode, je voulais faire grandir Lupin, mais c'est le week-end. Comment vous voulez qu'il améliore sa note à l'école ? Je vous le demande. Ah, peut-être en faisant des projets scolaires. Parce que là, on a assez d'argent. Ouh, attendez ! Ça me semble être une bonne idée, ça. On va les mettre dehors. Je vais en acheter 4, ça me semble pas mal. Et puis go ! Attendez, Narcisse, il se sent blessé par sa mère. Mais pourquoi ? Elle lui a retranscrit le fait que je l'aimais pas, peut-être. Écoutez, il en est où au niveau de ses compétences ? Ah, il faudrait qu'on lui fasse l'imagination, le pot et la réflexion. Florence, arrête tout ce que tu fais. Tu vas enseigner les formes à Narcisse. Au moins, ça, ce sera fait. Il faudrait ensuite qu'il vienne jouer à la poupée. On lui apprend rapidement à aller sur le pot. Jean a gagné 196 simflouzes. C'est son anniversaire. Ah bah, quel anniversaire ? Lupin a terminé son projet. Il en commence un autre, c'est parfait. Bah, écoute, Jean, pour bien vieillir, tu vas pouvoir venir dans cette pièce. Elle va se pisser dessus. Alors que je lui ai dit d'aller aux toilettes. Autant d'habitude, je suis en faute. Autant là, pas du tout. Est-ce que vous pensez qu'avec son costume, là, on peut faire les photos pour rester là ? C'est incroyable. J'aurais peut-être dû changer le fond. Si, par exemple, je mets le fond arc-en-ciel. Oh mais c'est génial avec les petits prismes ! Et cette pose ! Non mais c'est collector. Personnellement, je valide. Ça pourrait presque être la mascotte des enfants, quoi. Alors, Jean, on va t'enfermer maintenant qu'on a pu faire tout ce qu'on voulait faire. Et puis, tu vas t'amuser à ouvrir le lit et fermer le lit en permanence. Ah, ah, ah ! Il ne va pas mourir déguisé en lama. Ce serait quand même assez incroyable. J'ai l'impression qu'il va mourir déguisé en lama. Mais non, mais, mais, mais... Mais c'est juste parfait ! C'est parfait ! C'est parfait ! Mais regardez ! Oh non ! C'est incroyable ! Et la faucheuse qui arrive ! Attendez, c'est moi où on voit ses dents ? On voit absolument ses dents à travers son costume. Je suis fan. Voilà, je viens de prendre une photo qui mérite la meilleure photo de l'année. Euh, on va débloquer les portes. Florence, tu vas devoir venir ici tout de suite et très vite. Parce que là, on va devoir prendre une jolie photo de la faucheuse. Oh, le client a prouvé la photo ! Mais c'est incroyable, le client aime les lamas ! C'est même pas un lama, c'est un lama-corne. C'est pas pareil. Bon, Florence, qu'est-ce que tu fais ? Viens là ! Lupin a terminé son projet, c'est bien, je suis fière de lui. Non, non, non ! Non, non, non ! On va pas pouvoir avoir la photo ! Tain, tout ça parce qu'elle s'est arrêtée et qu'elle a pas fait ce que je voulais ! Fais chiii ! Voilà, fais chiii ! Vite, dépêche-toi de prendre une photo. Génial ! C'est hyper glauque, mais j'adore. Je crois que j'ai un problème. Vraiment, je pense que j'ai un gros problème. Est-ce que, Fofo, tu veux bien venir et poser avec les arc-en-ciel derrière ? Peut-être pas. On va peut-être lui demander autre chose. Avec ciel couvert. Oh, mais c'est parfait, ça. On va venir ici et on va prendre en photo le sim sur la marque de placement. C'est tellement beau ! On a une tombe en plus qu'on va mettre dans l'inventaire. J'adore, vraiment, j'adore. Pourquoi ça m'amuse autant ? Oh, mais là, c'est vraiment la photo parfaite de la faucheuse. Regardez ça, c'est incroyable ! J'attends ! Pourquoi ça me fait autant rire ? Sérieusement, c'est dingue, là ! Et sinon, tu fais quoi dans la vie ? Bah, écoute, je m'amuse à tuer des gens pour prendre des photos de la faucheuse. Et toi ? On a chacun notre passe-temps, après. Faut pas juger. On peut avoir la faucheuse terrorisée ! Mais oui, absolument ! Bon, et là, on va s'arrêter parce que j'ai trop de photos et je vais plus pouvoir les trier après. Ça va m'énerver. Lupin, il va pas bien, mais au niveau de sa performance scolaire, je pense que ça va augmenter d'un coup quand il va aller à l'école. D'ailleurs, peut-être que Chris pourrait s'y mettre aussi. La faucheuse, elle est encore sur la marque de placement. Tu peux t'en aller si tu veux, hein ? Elle va parler avec mes enfants, mais non, mais j'y crois pas ! Bon, Florence, tu peux aller dormir, tu l'as mérité. J'ai l'impression qu'aucun des enfants ne va grandir à cet épisode, mais je crois qu'il s'est passé quand même pas mal de trucs. Donc c'est pas vraiment gênant. Il vient de faire un P ou c'est moi ? Enfin non, je sais que c'est pas moi qui ai fait un P, mais ou c'est moi qui hallucine. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ah, mais j'ai pas capté qu'ils avaient école aujourd'hui, je les ai pas fait dormir. Mais non, mais je suis nulle ! Je suis vraiment trop nulle ! J'ai pas vu leur passé ! Mais va à l'école ! Tu vas faire baisser ta moyenne ! On s'est embêtés à faire des projets scolaires, là ! Tout ça pour que ça... Non ! Mais Lupin, mais file à l'école ! Il peut pas y aller ! Va à l'école ! Mais pourquoi il peut pas y aller ? Mais enfin ! Voilà, merci bien, va à l'école ! Narcisse a très faim, très bien ! J'avoue, je galère un peu, là, hein ! Non, Joaquin le chien, tu ne viens pas ! J'ai trop de trucs de prévus, là ! J'y arrive pas, j'y arrive pas ! Je suis hyper stressée ! Bon, on va essayer de se calmer deux minutes. Le courrier a été distribué, donc je vais d'abord aller payer 1300... Oh ! Non, mais c'est quoi ces factures ? On va payer les factures, écoutez ! C'est très bien, on va ensuite prendre le courrier. On a reçu toutes les photos qu'on devait recevoir. On va pouvoir les poster. J'allume tous les éclairages pour que ça m'aide quand je vais faire les rénovations. On a 10 000 Simflouz ! C'est génial ! Vu qu'on a pas mal de choses assez onéreuses à acheter, je pense qu'on va commencer maintenant les rénovations. Déjà, j'aimerais qu'on ait un placard à ce niveau-ci, donc on va commencer par le mettre. Forcément, je pars sur du jaune. J'aimerais bien remplacer le lit de Florence. Ça me semble être une nécessité. Eh, mais ce lit, il est trop moche, mais il est pile-poil dans les couleurs ! Écoutez, j'ai l'impression que c'est un signe, il faut que je le mette. Ce que j'aimerais faire ensuite, c'est aménager un petit peu les salles de bain. Je me suis occupée des deux salles de bain. Celle de Florence, on a les toilettes avec un évier cette fois-ci. J'espère que ce sera fonctionnel, je vais tester après. Pour la salle de bain, ça ressemble à ça. Du côté des enfants, on part plutôt là-dessus. Il y a vachement plus d'espace, mais en même temps, les enfants, ça prend de la place. Et leurs toilettes, à eux, n'ont pas changé. Je vais vendre le lit. Ça me fait toujours des sous en plus pour continuer. Et tant que j'y suis, je pense que je vais finir la chambre de Florence. Je ne sais même pas si j'ai envie d'utiliser ce lit. Je le trouve vraiment pas beau. Est-ce qu'il n'y en a pas un un peu plus beau ? Là, on est un peu dans les couleurs de Florence. Même si je prends ce coloris, il y a les coussins violets, donc ça peut le faire. On va tester. Alors, pour le moment, ça me semble pas mal. Je pense qu'il ne manque qu'un tapis et ce sera bon. Éventuellement, celui-là. Simple mais efficace. Pour les enfants. Parce que quand même, il faudrait penser à eux. Le spectacle de marionnettes, il est où ? Juste ici. J'espère que si je le mets là, ils pourront l'utiliser. Et pour le moment, je vais m'arrêter là. Je préfère garder des sous juste au cas où. Pour compléter le tout, je vais mettre une photo de la faucheuse dans la chambre. Ça me semble vraiment pas mal. En attendant, écoutez, je pense qu'on en a fait assez pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime en commentaire ou même à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501